Vous consacrez tout un chapitre justement à l'ampleur de cette dévastation des lieux. Il y a aussi un chapitre sur l'état de siège, les attaques contre les systèmes de santé, l'information empêchée, la population civile prise pour cible, la disproportion des âmes et l'obligation juridique. Ce livre, quand on le lit, il fait quand même vraiment froid dans le dos, il faut le dire, puisque vous avez recueilli énormément d'enquêtes et vous arrivez à une conclusion qui va sûrement faire débat puisque vous écrivez le Hamas est non seulement un parti politique mais aussi une milice composée de nombreux civils et non une armée régulière et cette guerre peut alors devenir un nettoyage ethnique visant, si ce n'est pas à éliminer physiquement les Gazaouis, tout du moins à provoquer cette fois définitivement le départ de leur terre. Comment est-ce que vous expliquez ce mot justement de nettoyage ethnique ? Alors je l'explique et d'ailleurs c'est un terme qui est utilisé par des ministres israéliens en poste actuellement. Alors ceux qui représentent la frange la plus extrémiste de l'extrême droite et des colons qui considèrent que de toute façon les palestiniens doivent partir de cette bande de Gaza, qu'il faut vraiment qu'ils partent et dans l'idée, et ils l'ont dit là aussi publiquement, qu'il faut finir le travail de 1948. 48 c'est le moment de la création de l'état d'Israël où un certain nombre de palestiniens ont dû quitter leur maison. Beaucoup d'entre eux, 200 000 à l'époque, sont venus se réfugier dans la bande de Gaza et certains considèrent aujourd'hui qu'en fait Israël à l'époque, ce jeune état qui se crée, n'a pas été jusqu'au bout, ce qui n'a pas fait partir l'ensemble des palestiniens. Et donc ces ministres d'extrême droite considèrent que le temps est venu d'aller jusqu'au bout et de les faire partir. Et donc cette question de ce nettoyage ethnique, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'un historien israélien, Ilan Papé, qui parle lui de nettoyage ethnique avant même le 7 octobre dans la stratégie qui avait été mise en place par Israël. Et là quand on voit dans la bande de Gaza le fait, cette volonté vraiment de détruire, parce que si vous détruisez complètement un territoire... Mais pourquoi vous dites volonté de détruire, pardon ? Il y a aussi des cibles justement pour cibler des quartiers généraux, du Hamas, etc. Il n'y a pas une volonté de détruire l'ensemble de la bande. Alors ce qui explique bien dans le chapitre sur l'utilisation militaire et l'introduction de Guillaume Ancel, qui est celui qui a fait l'introduction de le chapitre, qui est un militaire, qui explique très clairement que Israël s'est très bien visé des personnes, j'allais dire au millimètre près. Si on prend l'assassinat d'Ismaël Hanier à Téhéran le 31 juillet, ils ont pu l'atteindre vraiment au millimètre près, sans toucher l'appartement d'à côté, au-dessus et au-dessous. Aujourd'hui, quand on voit dans la bande de Gaza la puissance des armes utilisées, il peut y avoir des 100 kilos qui tombent sur une maison, mais parfois 1000 kilos. Et lui explique très bien que si vous envoyez 1000 kilos, vous n'aurez absolument pas les mêmes résultats. Et là, vous prenez le risque, et vous assumez le risque, de tuer tout un immeuble, tout un quartier, et ce qui va bien au-delà de l'objectif qui avait été prévu. Et donc, comment est-ce qu'on vise des personnes qui sont sous terre ? On a vu à l'instant, à l'image, les tunnels, justement, des quartiers qui se cachent quelquefois sous des hôpitaux. Comment est-ce qu'on fait pour cibler quelqu'un quand on ne sait pas exactement où c'est et quand on sait que le Hamas se déploie sur des kilomètres sous des hôpitaux ? Alors, il faut faire la part des choses. Il y a effectivement les bombardements qui ont touché ces tunnels, où là, vous ne pouvez pas aussi facilement, j'allais dire, déterminer une cible des bombardements sur le sol, où là, vous savez exactement quelles sont les cibles à atteindre. Et ce qu'explique bien aussi, ce qu'on voit bien, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle a défini des cibles, mais sans que le renseignement humain, parce que c'est avec le renseignement humain qu'on peut être plus précis, permette de dire, cette cible-là, oui, là, on sait qu'il y a un combattant à tel endroit et il faut y aller. Et quand on n'a pas le temps, parce que là, l'urgence d'Israël, c'est de venir à bout de cette organisation, eh bien, du coup, grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause d'elle, eh bien, il y a des dégâts bien plus importants, parce qu'il s'agit à ce moment-là de ne pas faire de détails, de ne pas prendre le temps de savoir exactement où c'est. Et là, il y a toute une enquête d'un média israélien dans le livre, et qui raconte comment les choses se passent. Et donc, c'est un média israélien avec des témoignages de soldats israéliens qui permet de comprendre quelle est la stratégie. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Tout ce qu'on dit dans cet ouvrage, ce sont des éléments de rapport qui ont été documentés par ceux qui ont eu accès à certaines informations. Et c'est ça qui nous permet d'avancer un certain nombre de faits qui sont réalisés et qui peuvent paraître effectivement terribles à la lecture, mais qui reposent, et j'insiste parce que c'est vraiment très important, sur des faits, parce que l'objectif de cet ouvrage, c'est de vraiment documenter la nature de cette guerre qui se déroule à Gaza. Merci d'avoir regardé cette vidéo !